Forcément, forcément, beaucoup d'admigration, beaucoup de respect, chapeau. Ces gens qui sont restés dans le siège, dans le même cercle de dente de l'enfer, respect, respect. Et on ne pouvait pas tous partir, et moi je ne pouvais plus, moi ça correspondait à une petite, mais vraiment je suis, je suis, je ne sais pas. La guerre est là, je suis bien, mais moi je suis à la frontière. Complètement, complètement à l'opposé de tout ce que, tous ces gens qui ont mené la guerre, au nom de toutes choses, c'est tellement écrange. Puis à un moment, mon frère a été né, il s'est fait brièvement blessé, il a eu de sept éclats d'eau, dans le poumon et tout le dimanche. Ça a accéléré tout bêtement, tout logiquement. l'idée que j'ai déserté. Moi je voulais tout de suite déserté l'armée, mais non. Mais on ne peut pas arrêter, on peut dire que les gars, ouf, j'arrête. Merci. Rendez-vous. Il y a des gens qui étaient guidés dans les choses nombreuses qui ont fait la guerre, qui étaient convaincus qu'ils ont raison qu'il est comme ça. Les gens qui faisaient le dernier nom de la patrie, de christianisme, de judaïsme, de communisme comme ça. Moi je ne savais rien de tout ça. Je veux dire, aucun drapeau, aucun pays, aucun patriotisme, au moment où ça ne sera jamais comme ça. Mais je respecte. Et ce pays est dans lequel on vit la catastrophe. C'est comme le Suisse, aussi compliqué que le Suisse, mais pauvre. Et là, j'étais récemment, il y a un mois, il est invité un peu partout, Genève, Genève, Nyon, etc. Et un monsieur, à la carte de Berne, il voulait me dire qu'il ne voulait pas parler français. Donc j'arrive et j'ai 10 minutes pour Berne aller à Genève. Et c'est une de l'un de pays. Je suis prêt pour Genève, j'ai gros ça, gros ça. Il me dit quelque chose en Allemagne, en Suisse. C'est comme ça. Après j'arrive, j'ai dit mes copains de Genève. Rester riche quand même, parce que si vous êtes... Si le Suisse devient pauvre, malheureusement, restez riche. Parce que nous, en Bosnie, on a 177 ministres. Et il y a des cantons, comme le Suisse, mais très, très pauvre. Est-ce que vous pouvez imaginer le Suisse avec un salaire mensuel de 70 euros ? Voilà, c'est la personne. Je voulais vous demander si votre famille ou votre père, qu'est-ce que vous avez parlé de votre père, et rester au pays. Personne, nous on était l'habitude de ce tristement célèbre nettoyage amique. Comment dirais-je, par exemple, pour... Ça m'arrange un petit peu. Au repas de Noël chez nous, c'est très compliqué. Je suis en Bretagne, donc. Mon frère est à Guedborg, en Suède. Dernière nouvelle de mon père, c'est un peu autour de Stuttgart. Et bien, c'est un serbe, et il y en a Silmarie. C'est pas très mal. Et ça m'arrange un petit peu. J'ai rien, mais gros, c'est un peu moins. Donc, on a eu la chance. Personne dans la famille proche. Je crois que j'ai perdu beaucoup d'amis, quelques cousins, personne de ma famille proche. Et voilà, on a échangé. J'ai mis 18 ans pour rentrer dans ma famille depuis le Natal. Là, c'est des gens... Les serbes, les vainqueurs, qui sont très tristes. Parce qu'ils sont par la maison. Ça, c'est les serbes du Croatie qui sont sévérés. Tout ça, c'est là-bas. Si vous pouvez imaginer une guerre, tout le monde a perdu. C'est là-bas. Et maintenant, dire chez les serbes, je crois... Si, si, nous, on a gagné 20 ans après. Oui, oui, t'as gagné la guerre. Mais tu travailles pour 40 euros à un moment où j'espère qu'ils vont dire. D'accord, j'aurais gagné la guerre, mais j'ai faim. Voilà, donc... Non, non, ma famille est un peu partout. Et heureusement... Après... Parfois, on me demande... Pourquoi vous étiez arrivé tous seul ? Je dis pas voilà. J'allais faire ça. Rires C'est le temps de vivre en vie. On m'a dit la Hémoslavie. Tout le monde dit... Ah oui, c'est la guerre à peine. Comme ça. J'ai créé un ramange et un Tuto où... Parfois, le personnage... Il y a Jésus, tu vois. Il y a Tuto et mon père, comme ça. Mais c'est parfois... Enfin, il faut en Bretagne... Un peu comme Bretagne... Une petite dame un peu... Un peu... Syndicaliste. Et j'ai marreillé, je lui ai dit... Ah... Tuto d'accord, mais qui est l'autre ? Rires Et puis l'autre, ça va... Donc... Et c'est là où je testais pour finir avec une histoire de la mémoire, comme ça. Et à rentrer debout, il était juge magistrat de l'économisme. Il connaissait le même... Il me caressait la tête. Il me disait... Ah, Piston... Au XXIe siècle, tout le monde sera communiste. Moi, je l'appelais. Moi, je l'appelais au moment où j'ai connaissait ça. Je dis... Ça va, papa ? Ça va, Piston ? Je dis... Est-ce que c'est vrai, papa ? Quoi ? Que tu venais du boulot ? Tu me caressais la tête. Tu disais... En XXIe siècle, tout le monde sera communiste. Il y a eu beaucoup qui disent... Piston, on n'est que au 2010. Rires On n'est qu'au moins au 2010. Rires Voilà, il y a... Le comité central qui marche... Je ne suis pas là. Rires Ils ne sont toujours pas là pour ça. Donc, voilà... J'essaie toujours... J'essaie toujours... Le bagage... Pour finir... Que je ramène avec... Ici, à Strasbourg... Par contre... Ici, à Strasbourg... Par contre... Par contre, moi, le monde est chargé. Et je n'ai plus... Si je suis triste et déprimé, ça n'aide pas. Et si vous êtes... Si vous pensez à la voyage en Bosnia... Nous, les Bosniais, on n'est pas très comme ça. Ces proximités typiquement slaves... Comme des... Tragiques... Ces choses... Tragiques... Ces magnifiques pages... Chez Milan Kundera... On se reprend Charles à Prague... Il embrasse... Il l'embrasse... Il l'embrasse... Je dis... Plus particulièrement... Plus particulièrement... Le... Le... C'est... Le Tchèque... Pas Kundera... Trop... Trop... J'ai une boucline, il fait brouh. Et Jean il dit « y a un vieux avec casquette » « Huf, il s'approche. » « Oui, il s'approche. » « Qu'est-ce que je peux te le faire ? » Et à un moment il y a la tête. Il y a la tête, il lui dit « Madame, le livre, est-ce que vous aimez le livre ? » Et je dis « là je vois quel livre, vous êtes à la secouinette. » Et puis « non, il y a trop de sexe. » Et il dit « qu'est-ce que vous aimez ? » « Je ne sais pas est-ce que c'est vrai ? » « Vous avez fait bien ton livre. » « Il y a un fond de là, magnifique et primaire. » « Grande, je pense, oui. » « Justement il y a trop de sexe, il n'y aura jamais aucun prix Nobel comme ça. » « Quelle merveille ! » « Quelle joie de vivre. » « 80 ans. » « J'ai eu la chance d'avoir été en 80. » « Donc l'année comme ça, très grande. » « Tchèque, magnifique, magnifique. » Il faut qu'il reste, pas mais non, encore plus d'années. On l'espère. Oui. Merci beaucoup, M. Varchevich, pour être en compte de ce magnifique livre. Je voulais dire juste que tout ça, vous pouvez tout être pour le monde qui est en mode heure. Je ne voudrais pas m'appeler. Voilà, donc on va l'accueillir devant, s'il vous plaît.